Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une recette de bouillon, le bouillon d'ashi. Alors le bouillon d'ashi est un bouillon japonais fait à base d'eau, d'algues, le kombu et de flocons de bonite séchée. Alors on l'utilise notamment dans la préparation de la soume miso et vous allez voir, c'est très simple à faire. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite ! Pour cette recette, vous aurez besoin de 20 g de kombu, 30 g de pétales de bonite séchée et de 1 litre d'eau. Alors, en termes de pétales de bonite séchée, vous en avez de toutes sortes. Comme vous pouvez le voir ici, il y en a des clairs et des plus foncés. Mais c'est comme tout, ça dépend des marques et de la qualité des pétales. Pour ma part, j'en utilise des classiques. Concernant le bouillon, prenez une casserole et versez-y 1 litre d'eau. Maintenant, ajoutez les feuilles d'algues, on les fait tremper et on va mettre le feu à feu fort. Pendant que l'eau chauffe, vous pouvez tout à fait écumer les saletés à la surface de l'eau. Si vous pensez à nettoyer les feuilles d'algues avant l'utilisation, vous n'aurez pas de résidus. Dès que l'eau est presque au point d'ébullition, donc après environ 5 minutes, enlevez l'algue. Si vous laissez l'algue trop longtemps dans l'eau, le liquide risque d'être trop gélatineux. Maintenant, dès que le goût, déposez les flocons de bonite séchée. Une fois cela fait, attendez 3 à 5 minutes et coupez le feu et laissez l'eau continuer à bouillir. Puis, refroidir lentement. Quand l'eau ne boue plus et que le bouillon a bien infusé, donc environ après 10 minutes qu'on ait coupé le feu, et que les pétales tapissent le fond de la casserole, c'est prêt ! On filtre maintenant la préparation et on transvase à travers une passoire. Vous pouvez bien évidemment presser cette masse pour extraire tout le jus qui s'y trouve. Et voilà donc notre fameux bouillon d'hashi ! Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes préparations ! Donc voilà, j'espère que ce set vous a plu, allez on s'en tape l'affaire ! Alors comme vous savez, quand on réalise un bouillon, on en réalise beaucoup plus que prévu, beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Et moi je vous recommande fortement de conserver le bouillon d'hashi sous forme de cube, donc dans des bacs à glaçons. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez pouvoir décongeler la quantité qu'il vous faut en fonction du besoin, en fonction de vos recettes. Par exemple, si vous réalisez le dashi maki tamago, vous allez décongeler un cube, donc inutile de décongeler tous les cubes. Et sinon, si vous avez l'opportunité de réaliser cette recette, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt ! Bye ! Sous-titrage ST' 501